Musique Troisième étape de la journée, je suis avec Jacques-Michel Mouchet, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. J'ai bon ? Parfait, c'est super. Merci de nous accueillir ici à Estournel de Constant, un lycée polyvalent, il faut bien le préciser. C'est un lycée polyvalent parce qu'on a à la fois des sections générales, des sections technologiques et ensuite des sections professionnelles. Et là, vous êtes dans le domaine plutôt professionnel et dans le secteur industriel, tout simplement. C'est ce qu'on va découvrir cet après-midi. Petit panel des formations proposées sur ce secteur industriel. Oui, donc sur le secteur industriel, on a un CAP, quatre bacs professionnels et un BTS. Donc c'est ce que vous allez plus ou moins voir au cours de la visite. On commence alors ? C'est une des productions réalisées au sein de l'établissement ? C'est une production collective, c'est entre plusieurs établissements professionnels, notamment Clos de Chape, le Château du Loire pour toutes ces structures métalliques. Par contre, sur les parties plus productiques qui sont sur les petits buggy, c'est fait réaliser ici. Tout simplement, c'était dans le cadre d'un challenge qu'on a fait pendant une dizaine d'années qui se déroulait à Notre-Dame-de-Monts où plusieurs lycées professionnels arrivaient de toute l'académie pour faire de la compétition. Et donc on a le kart cross qui était ici. Et les autres, c'est quoi alors ? Vous avez dans le fond là-bas le char à voile. Au départ, c'était ça, le char à voile. Ensuite, c'est passé au kart cross et on a fini sur des buggy électriques. Un beau projet où il faut les compétences de tous. Oui, tout à fait. Vous m'en venez ? Absolument, on y va. C'est par ici. Hop, on y va. Et on va rencontrer évidemment l'une des professeurs qui s'occupe de cette section. Voilà, on est dans le secteur productique. En un mot, c'est de l'usinage. Et c'est ce que nous, on sait faire ici dans l'établissement. On ne sait pas faire du moulage, on ne sait pas faire du soudage, on ne sait faire que de l'usinage. L'usinage, c'est du copeau. C'est partir d'une pièce un peu plus grosse pour en former une un peu plus petite en enlevant tout ce qui gêne avec des machines, outils à commande numérique que vous avez tout autour du plateau. On va aller voir Élodie Simon qui est professeure de productique mécanique. Bonjour Élodie, merci de nous accueillir. Bonjour. Dans votre endroit, dans votre lieu. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est la productique mécanique. On a eu un petit aperçu. C'est quoi exactement visuellement ? On propose qu'on aille directement sur une machine pour aller voir la machine. Donc la productique mécanique, en fait, c'est l'enlèvement de matière pour fabriquer des pièces. Donc les jeunes, ils partent, en fait, hop, si on regarde, les jeunes, ils partent d'un plan. Ils ont juste un papier et avec ce papier-là, ils s'en occupent pour venir programmer la machine et puis faire l'outil. Donc on part d'un brut, ils programment la machine, ils utilisent des outils et puis ils viennent faire des petites pièces comme ça. Alors ça peut être des pièces très diverses et variées qui vont être utilisées dans la mécanique. Donc c'est un métier qui est assez précis. Il y a un petit peu plusieurs tâches puisqu'il faut programmer la machine. Il faut aussi faire de la mécanique. Donc ça veut dire qu'il faut venir mettre en place des outils, il faut venir usiner. Derrière, il y a tout ce qui est la partie contrôle pour pouvoir livrer au client une pièce finie. Pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre l'information, c'est quoi les qualités essentielles ? Il faut être précis dans son travail ? Il faut être précis et méticuleux dans son travail. Est-ce qu'il y a d'autres compétences requises pour faire cette formation ? Il faut venir de 3e, on est ouvert à tous les élèves de 3e. Il ne faut surtout pas hésiter, il ne faut pas se dire que c'est un métier sale et répétitif parce qu'on peut apercevoir que ce n'est pas du tout le cas. C'est un métier qui est rempli de tâches variées et qui est plutôt sympa. Et puis c'est un métier où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de débouchés derrière. Ça c'est important de le préciser, ça fait partie de ces domaines où il y a une forte demande. Tout à fait, tous nos jeunes ont de l'embauche derrière, sont embauchés pendant les vacances. Enfin c'est énorme les débouchés qu'il y a derrière. Dernière question après cette formation, est-ce qu'il y a des poursuites d'études qui sont possibles ? Tout à fait, on peut continuer sur un BTS, on peut continuer même après le BTS sur la licence. Moi je suis issu tout simplement d'un BEP au point de départ et puis voilà, ça m'a plu, j'ai continué. Donc tout est possible. Et maintenant vous êtes professeur ici à Estournelle de Constant, formidable. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est très clair, c'est précis. On va aller faire un petit coucou quand même, il est en train de bosser. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo, donc toi tu es en première année c'est ça ? Oui c'est ça. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire pour expliquer à nos téléspectateurs ? Je monte les morts sur la machine. Les morts ? Qu'est-ce que c'est les morts ? Les morts c'est les trois pièces ici qu'on vient monter. Donc un travail bien spécifique que tu es en train de réaliser. Oui. Bon bah on va te laisser, bon courage en tout cas. Nous on va continuer notre petit tour avec vous évidemment, parce qu'il y a évidemment cette partie usinage, mais pas que, il y a plein d'autres choses à découvrir. On vous a vu l'usinage avec les petits pions qui sont là, jeu d'échec, d'ailleurs jeu d'un frein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et puis on va découvrir maintenant ce que c'est que le pilotage de lignes, enfin le pilote de lignes de production, pardon, avec le collègue là-bas. Pascal Brulon, il nous attend sagement, gentiment, parce qu'il y a une section du coup, c'est écrit en gros pilote de lignes de production. On n'oublie pas de production. De production industrielle, ça n'a rien à voir avec un pilote de ligne d'avion. Allez on va laisser la parole à Pascal qui est juste derrière. Qui est prêt ? Pascal c'est à vous. Merci. Merci. Moi je t'entends de regarder les engins qui sont absolument magnifiques quand même. Il n'en a pas été dit grand chose tout à l'heure, donc moi je suis un peu frustré. Je voudrais juste vous montrer le dernier là, qui est 100% imprimante 3D. Absolument. C'est un petit buggy électrique qui est entièrement réalisé à l'imprimante 3D, de la carcasse, en passant par les roues, et même les pneus sont modélisés 3D. Et à côté ? A côté c'est un buggy électrique avec des roues moteurs. C'est un petit peu l'invention d'avoir un seul moteur au milieu pour drainer toutes les roues. C'est un moteur, et c'est des moteurs de drone en plus, ça va très vite. Très bien. Bon, M. Doucher, je vous retrouve dans un instant. Là je voudrais vous présenter Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric Pigeon, vous êtes professeur de quoi ? Professeur de pilote de ligne de production, donc d'atelier. Pilote de ligne, rien à voir avec l'aviation, on est bien d'accord ? Pas du tout, rien à voir avec l'aviation. Là ici on pilote des systèmes automatisés. Ok, et ça, ça se prépare en bac pro ? Oui, c'est un bac pro, donc en 3 ans, qu'on effectue ici au lycée Esternel-le-Constant. Ok, ça démarre avant de lancer une production, c'est plutôt à ma droite qu'il faut regarder, ça démarre avec une salle de supervision, qu'est-ce qui se passe dans une salle de supervision ? Eh bien dans une salle de supervision, on va commencer par préparer la production, donc faire des passations de consignes, le leader va recevoir son équipe et leur donner toutes les consignes pour la production à venir. Oui, c'est ça, l'industrie c'est un métier où il faut savoir s'organiser. Il faut être très très précis, minutieux, il faut maîtriser les logiciels et puis il faut maîtriser les machines. Alors les machines, vous, c'est vraiment votre domaine, on va aller en découvrir justement, donc une ligne de production. C'est votre domaine parce que, en fait, vous êtes formateur, mais vous êtes issu du monde industriel. Oui, 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 exactement, j'ai travaillé dans une entreprise en tant que concepteur de nouveaux produits, de nouvelles machines. Donc dans la recherche et développement ? En R&D, exactement. Carrément. Bon, alors là, on arrive dans une salle où il y a des jeunes de seconde, je crois, qui sont présents. Oui, ce sont des élèves de seconde PLP, donc pilotes de lignes de production, qui sont en train de régler les machines, en fait, en vue de produire des pots de savon noir. Très bien. Alors cette ligne, elle a été constituée selon un schéma que, je ne sais pas, que vous avez fait vous-même, qui a été fourni ? Alors non, c'est du matériel industriel que nous avons acheté et que nous utilisons. Donc là, l'objectif, c'est de produire, en fait, sur cette ligne, de produire du savon noir. On part de pots et d'une préparation et on finit par les mettre en carton. Donc à la fin, la commande client doit être prête. OK. Donc il faut que chacun sache faire les bons réglages et puis ensuite, et surtout, savoir, comme son nom l'indique, les piloter. Exactement. Donc le pilote, ça va être surtout la personne qui va gérer la ligne et les personnes qui sont sur cette ligne. OK. Pour savoir faire ça, il faut quoi comme type de compétence ? Quelles sont les matières qu'on enseigne ? Quels sont les cours que l'on donne ? Alors bien entendu, on a toujours les cours, on va dire, traditionnels, le français, les mathématiques, l'anglais. Et dans la partie professionnelle, on va travailler principalement sur la gestion de machines pneumatiques, électriques, hydrauliques et du dessin industriel aussi. Ça paraît quand même assez complexe, non ? Vu comme ça, oui, parce que c'est vrai qu'on ne demande pas à ce qu'ils soient des experts dans chacun de ces domaines-là, mais ils doivent en connaître un petit peu les bases. Parce que quand une machine tombe en panne, il faut savoir si tu es où est la panne, si c'est du domaine électrique ou pneumatique ou... Alors surtout que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les machines sont créées en quelque sorte spécifiquement pour le besoin. On est bien d'accord, en général, pour la fabrication, pour l'objet qu'on va créer. Donc il faut savoir, après s'adapter aussi, il y a un sens de l'adaptation qui doit être important ? Tout à fait. On a plusieurs lignes. Donc on a une autre ligne qui est un peu plus loin. Ça nous permet de voir plusieurs systèmes. Mais dans les entreprises, quand ils vont en stage, ils découvrent aussi d'autres lignes qui n'ont rien à voir. Mais les procédures restent des procédures. Donc à partir du moment où ils savent s'adapter, ça devrait aller. Vous avez combien d'élèves par année à peu près ? Alors on a 12 élèves, donc 12 places inscrites en seconde, en première, en terminale. Donc voilà, à l'issue des 3 ans, normalement, on doit former 12 élèves pilotes de lignes de production. – Mais vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des années où vous faites le plein sans difficulté, et d'autres années, ce n'est pas le cas. – Oui, ça, c'est les aléas, on ne maîtrise pas. – Et on ne sait pas pourquoi ? – Non, on ne sait pas pourquoi. – D'accord. – Bon, peut-être une petite précision, parce que je crois savoir qu'il y a des gens qui font ça également en formation continue, et puis il y a des gens qui le font aussi en alternance, non ? – Oui, oui, ça arrive. Alors nous, on ne le fait pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est possible. – Il faut le dire, parce que ça peut intéresser éventuellement quelques personnes qui nous regardent en ce moment. – C'est un métier qui embauche bien, donc c'est vrai qu'en général, on trouve du travail avec ce Bac Pro. – Oui, il y a des attentes, clairement. Bien, écoutez, merci beaucoup, Cédric. C'est Cédric, c'est bien ça. Bon, on va aller de l'autre côté, retrouver notre ami Aurélien, et passer devant une œuvre d'art. Alors ça, vous allez voir, c'est assez étonnant. Enfin, j'ai adoré quand j'ai visité l'établissement, puisque ça m'a rappelé, on va dire, ma jeunesse. Vous regardez en face de nous. Un rideau qui vous parle, certainement. Je suis désolé, Aurélien. Oui, oui, parce que là, ça me branche trop de montrer ça. Et ça, ça va être pour peut-être les plus âgés d'entre vous, les déchiens. Le rideau, il se lève ou pas ? – Absolument, oui. – Bien, voilà. Bon, je laisse le micro à Aurélien, évidemment. Là, c'est ce dont vous parliez il y a un instant. – C'était le premier élément de la première année du challenge. C'était tous venait avec un char à voile fait maison. – Beau char à voile, et on va continuer la route. Direction, c'est écrit en grand là-bas, BTS Fed, domotique et bâtiment communiquant. De quoi s'agit-il ? – Alors, c'est donc un BTS qui se passe post-bac pro ou post-bac technologique. Donc, on recrute souvent des électroniciens ou des électrotechniciens. Donc, le bac pro mélec, bac pro saine. – C'est le premier hockey qu'il faut avoir avant de rentrer dans ce BTS. – Voilà, tout à fait. Ou de la bac technologique qui sont la STI 2D. Donc, BTS Fed, ça veut dire fluide, énergie, domotique. Donc, nous, on est sur l'option. Il y a trois options et nous sommes sur l'option C, qui est donc la domotique et bâtiment communiquant. Donc, plus ciblée sur les bâtiments, que ce soit de l'habitat domestique, du tertiaire. Ce qu'on appelle du tertiaire, c'est tout ce qui reçoit du public. Un gymnase, une école, etc. Parce que les normes sont différentes. Ou alors, quasiment des bâtiments industriels. L'idée, c'est de faire des économies d'énergie, de tout ramener à un seul endroit pour superviser à la fois un lot, le lot d'éclairage, le lot d'eau, chauffage, climatisation. Et ça, c'est le job des BTS. Donc, on est au-delà de la partie opérationnelle. C'est plus l'idée organisationnelle et stratégique dans l'organisation. Voilà, c'est plutôt de l'organisation. Ils reçoivent un cahier des charges. À partir du cahier des charges, ils doivent préparer le matériel, le schéma, etc. De telle manière à ce que, derrière, ce sont des bacs pro ou des CAP qui vont aller faire le câblage. Mais ça sera eux de superviser l'ensemble du chantier. On va aller voir ça. On va commencer par la domotique, avec Baptiste Colladan, qui est avec nous. Bonjour, Baptiste. Alors, Baptiste, il y a une super installation qu'on va découvrir grâce à vous, que vous avez mis en place, pour des exercices pratiques, tout simplement. C'est ça. Donc, on a vu la théorie sur tout ce qu'est la domotique, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et du coup, après, ils mettent en pratique dans la cellule 3D. Ce qu'on appelle la cellule 3D, c'est qu'on vient mettre vraiment, en cas réel, finalement, les différents systèmes qu'on utilise. Vous m'emmenez ? On y va ? Avec nos téléspectateurs, on va découvrir cet endroit. On va laisser Gaëtan rentrer aussi, sans qu'il tombe. Tout va bien. On le voit. Donc, on rappelle quand même le principe de la domotique. L'idée, c'est de tout gérer à partir d'un ordinateur, c'est-à-dire son chauffage, l'électricité et autres. Le principal, c'est de faire vraiment des économies d'énergie, de façon globale. Donc, économie d'énergie, économie financière aussi. Et aussi améliorer le confort de vie après, en pilotant tout d'un seul point d'accès. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette maison de test ? Donc, par exemple, ici, on a les étudiants qui travaillent sur un protocole KNX qui nous permet de piloter. Donc, on a fait tout un programme qu'on a injecté dans l'installation. Et après, par de simples impulsions, on peut programmer tout point de la maison. Notamment, si Romain, il veut bien, s'il vous plaît, faire un petit test sur le pilotage à distance des volets. Donc là, on est sur un écran, mais on peut très bien le faire de notre smartphone, de notre téléphone, sans souci. L'idée, c'est par exemple, on est au travail, on peut démarrer le chauffage ou éteindre les volets s'ils commencent à faire nuit, à distance ? C'est ça. Effectivement. Donc, par exemple, on avait prévu de rentrer, mais finalement, on a une réunion qui s'attarde et du coup, on rentre plus tard. Donc, on peut piloter à distance pour fermer tous les volets pour faire une meilleure isolation thermique sur la maison et donc économie d'énergie. Alors, un des étudiants qui est là, c'est Antonin. Bonjour, Antonin. Oui, bonjour. Estudiant d'où, toi, Antonin ? Qu'est-ce que t'as fait avant le BTS ? En bac pro, Melec. Melec. Donc là, c'est la partie Melec, c'est quoi ? C'est un métier d'électricité et des environnements connectés. Donc, c'est en gros, surtout de l'électricité basique. Donc, t'es venu logiquement vers ce BTS ? Oui, c'est ça. Du coup, j'étais intéressé par la formation et du coup, je l'ai fait. C'est quoi ton objectif ? Après, t'as envie de bosser dans quoi ? Je ne sais pas trop encore pour l'instant. Tu te laisses le temps pour l'instant ? Oui, voilà. On va découvrir la petite maison parce qu'il y a différentes pièces, c'est ça, évidemment, pour tester les choses ? Oui, effectivement. Donc, chaque pièce va avoir un protocole différent. Donc, c'est toujours un peu la même base. On vient pour programmer un système pour le superviser. Mais après, dans chaque pièce, on a un protocole de communication différent. Donc là, on a vu du KNX. Sur cette pièce ici, c'est du My Home, de Legrand. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Hop ! Donc, on peut piloter, notamment avec la tablette tactile du mur aussi qu'on peut retrouver dans nos maisons. La pièce d'à côté, ça sera du Delta d'Or. Donc, l'objectif, ce n'est pas de former les étudiants sur un protocole particulier, mais vraiment de leur apporter une philosophie de fonctionnement de la domotique et pour qu'après, en fonction d'où ils vont dans leur métier, etc., ils puissent réutiliser tout ça. La databilité. Exactement. Merci beaucoup, Baptiste, pour toutes ces belles découvertes. Il y a aussi d'autres espaces à l'extérieur, là où on va travailler plus des circuits électriques, notamment, c'est ça ? Notamment, une autre partie importante de la domotique, on parle de la gestion d'énergie, mais c'est aussi la sécurité des personnes. Et la sécurité des personnes, ça passe aussi bien par la sécurité incendie, comme les étudiants sont actuellement en train de travailler dessus. Il y a aussi la sécurité des personnes, où on fait la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, etc. Donc, tout ça, on le voit, notamment, sur ce plateau technique. Merci beaucoup pour cette belle découverte de la partie domotique. Monsieur Doucher, il y a la domotique et aussi la partie thermique. Absolument. C'est un BTS qui est complet. Il y a à la fois l'électricité, à la fois l'électronique, et la dernière partie qui est obligatoire aussi, c'est du thermique. On va aller dans la salle de thermique, où on va rencontrer Monsieur De Grave, qui a des élèves de BTS. Alors, il y a une salle à découvrir juste avant, là, que Gaëtan va nous montrer, qu'est-ce que c'est cette machine ? Là, vous avez une centrale thermique d'air, donc le traitement d'air. Donc, je pense que c'est plutôt mon collègue, qui est plutôt spécialiste là-dessus, qui va vous en parler. Évidemment, on va lui poser la question. Il nous attend, Éric De Grave. Il est avec ses élèves dans sa salle. Il y a des TP qui sont en train de s'organiser. Bonjour Éric, merci de nous accueillir dans votre salle. Enchanté, oui. Alors, on a parlé d'homotique il y a quelques instants, là, on va parler... Voilà, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est tout ce qui a trait au génie climatique dans le bâtiment. Donc, tous les bâtiments sont chauffés, climatisés, ventilés. Et l'automatisme de tout ça. Donc, ici, on traite cette partie-là. Qu'est-ce que font les élèves actuellement ? C'est des TP, c'est ça ? Ils sont en travaux pratiques. Donc, c'est des activités sur les systèmes, pour qu'ils découvrent par eux-mêmes la théorie sur la conception des systèmes. Donc, on peut travailler la domotique, la thermique, évidemment, en parallèle. Évidemment, les deux sont... De toute façon, un bâtiment, c'est un tout. C'est un grand tout. Donc, il y a la partie génie électrique, courant fort, courant faible. Et la partie génie thermique, tout s'associe. On parle de bâtiments communiquants, maintenant. Donc, voilà, on est là. Les qualités pour faire ce BTS ? Quelles sont lesquelles ? Déjà, peut-être un bac pro qui soit bien spécifique ? Les bacs pro, il y en a plusieurs. Finalement, on prend quand même des profils variés. On prend du STI 2D aussi. Les bacs pro Melec, bacs pro Tissec. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait, par exemple, un bac pro dans l'électricité qu'on ne peut pas venir dans votre BTS ? Tout à fait. On arrive à prendre des gens qui ont des profils en dehors de cela. Ça marche. Et les qualités, alors ? Il faut qu'ils soient curieux. Ça, c'est sympa. Qu'ils aient envie de découvrir des systèmes différents, des nouvelles technologies. Qu'ils aiment un petit peu la théorie. Il y en a un petit peu de théorie. Ça, ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que les travaux pratiques sont là. Ça leur permet de découvrir la théorie. Voilà, donc des gens qui aiment la technique. Voilà, c'est ça. Et puis un dernier mot sur les débouchés. Là aussi, on en parle souvent. La domotique, c'est l'avenir. C'est peut-être bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est l'avenir. Et puis c'est un peu obligatoire dans le contexte actuel. Si on veut faire des économies d'énergie, on a besoin d'automatiser tout ça. On a besoin d'avoir des retours du bâtiment, de pouvoir faire de l'historique sur le bâtiment, de savoir un peu comment ils se comportent. Donc oui, on forme des automaticiens du bâtiment. On forme des gens qui sont spécialisés dans la sécurité incendie, dans l'automatisme du génie climatique. On forme des éclairagistes, la vidéosurveillance, les réseaux informatiques. Voilà, on forme tous ces gens-là qui veulent travailler dans le bâtiment. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces réponses. Vous voulez venir avec moi ? Il y a une salle. On voudrait savoir ce que c'est exactement. C'est quoi ? Une centrale thermique ? Alors, ça fait du bruit. C'est du matériel didactique. Dans la réalité, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Ce sont des caissons qu'on voit au plafond. C'est une machine qui permet de traiter l'air, qui permet de le chauffer, de le refroidir, de le filtrer, de l'humidifier, de le déshumidifier. Les élèves vont travailler dessus. Tout à fait. Ils sont dessus. C'est le groupe qui est là qui est dessus. L'idée, c'est de comprendre un peu comment on fait pour amener l'air dans des conditions confortables pour l'utilisateur. Voilà, on a la réponse à notre question. Merci beaucoup. On va continuer notre petit tour. Et puis, c'est Pascal qui parle déjà, mais va encore prendre la parole pour parler des systèmes numériques, c'est ça ? SN. Entre autres, mais moi, j'ai toujours plein d'autres choses à raconter. Donc, avec M. Doucher, je suis sûr qu'on va se raconter de belles choses sur l'équipement. Moi, je suis impressionné. D'abord, vous avez des locaux qui sont immenses. C'est vaste ici. Oui, il y a plus de 5 000 m2 que d'ateliers. Sur le côté industriel. Et puis, alors là, quand on regarde cette salle, on voit qu'effectivement, les élèves, les étudiants, ont largement de quoi faire et être nombreux en même temps. Absolument. Là, on est sur l'espace d'électrotechnique, donc le bac pro MEELEC, les métiers d'électricité, ses environnements connectés. Chaque élève a son pupitre à l'année. Carrément ? Oui. Ah ouais. Condition de confort parfaite, quoi. Absolument, oui. Bon. Alors, on va un petit peu plus loin, découvrir une formation, qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de découvrir, là. Alors, pas tout à fait, parce que ce sont quand même nos élèves de bac pro SEM, système numérique, qu'on retrouve en général en BTS. Ah, d'accord. Parce que ce qu'on va voir là, sont branchés sur l'audiovisuel. Alors, je pensais que c'était quelque chose de particulier. Alors, ils ne font pas que de l'audiovisuel, ils font aussi du réseau, ils font aussi de l'équipement domestique. On a une autre salle où on a des machines à laver, des réfrigérateurs, etc. Ils font de l'installation, premier dépannage. Donc, voilà. Mais comme le bac pro SEM, il y a deux options. Là, vous n'allez en voir qu'une. Mais il y a l'option SSI acheté aussi, donc, sûreté, sécurité, des infrastructures de l'habitat du tertiaire. Tout ce qu'on parle d'alarme, on parle d'alarme, sécurité, etc. Et donc, effectivement, ce sont aussi des gens qu'on recrute sur le BTS Fed. Très bien. Alors, justement, on aperçoit quelques équipements, des antennes, là, et puis surtout un terrain de foot. Évidemment, on fait du sport ici en même temps que ses études. On ne l'oublie pas, ça. Absolument. On est sur un établissement qui est hyper grand puisqu'on est 13 hectares. Donc, ça veut dire que pour aller d'un bâtiment à l'autre, déjà, ou d'aller même au self, etc., il y a quelques centaines de mètres à passer. Et pour ça, ça fait déjà du sport. Oui, c'est ça, voilà. Et puis, on est complètement autonome puisqu'on a deux gymnases, un stade, comme vous le dites. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a évidemment dans l'établissement un peu de marche à pied pour aller d'un endroit à un autre. Donc, veuillez nous excuser pour éventuellement les qualités d'image de temps en temps qui sont peut-être un peu limites et bravo à Gaëtan qui tient la caméra et pour qui, ça n'est pas simple. Je vous laisse découvrir l'environnement avant de parler avec le professeur, le professeur qui est Wilfried Jarry, professeur d'électronique dans un bac pro, système numérique, option audiovisuelle, réseau et équipement domestique. Bonjour, Wilfried. Bonjour. Alors, Wilfried, racontez-moi qu'est-ce qu'on peut préparer avec ce type de bac pro ? Il y en a trois différents, vous me disiez. Oui, en fait, effectivement, il y en a trois différents. Donc, on a un bac pro système numérique qui a plusieurs options. Une option qui est liée aux alarmes et la sécurité au contrôle d'accès. Une option qui est liée au réseau informatique. Et enfin, une dernière option qui est liée aux produits qu'on peut trouver dans les grands magasins, boulangers, etc. Donc, on va dire les produits bruns et les produits blancs. Nous, en plus, on a une petite option supplémentaire où on travaille aussi avec des matériels audiovisuels professionnels. Oui. C'est impressionnant, votre équipement. C'est impressionnant aussi, la motivation, parce que je suis venu les voir il y a un instant, les jeunes, là. J'ai l'impression qu'ils ont envie. Ils aiment bien, effectivement, travailler avec des matériels comme ceux-là où on va se retrouver des fois à faire des sonorisations ou de l'éclairage pour des pièces de théâtre ou des coûts un petit peu particuliers. Et puis, on est dans les nouvelles technologies. C'est vrai qu'on est dans la lumière, on est dans le son. C'est pas mal pour eux. Ça consiste en quoi, la formation ? Qu'est-ce qu'on leur enseigne ? Quelles sont les matières ? De quelle manière ? D'une manière générale, il y a toutes les matières qu'on va trouver en général, les maths, l'anglais, etc. Et puis, nous, on a des matières techniques et on est surtout sur un développement de compétences où on va préparer les matériels, faire la configuration, l'installation, faire la maintenance aussi des matériels. C'est-à-dire qu'on va les habituer, en fait, on va les entraîner en quelque sorte à pouvoir intervenir sur des matériels qui peuvent être en panne dans le cadre de l'éclairage, dans le cadre de la sonorisation, mais aussi dans le cadre, on va dire, des matériels qu'on va trouver plutôt à la maison, l'installation des home cinéma, la réception des antennes télé, satellites. Voilà. Donc, dans cette salle, on se retrouve sur les matériels audiovisuels qu'on a à la maison et un petit peu aussi qu'on va retrouver en salle de spectacle. Bon. On se demande ce qu'on peut faire ici pendant que la caméra arrive. Vous allez me raconter simplement ce que vous étiez en train de faire. Vous vous a dérangé sur quoi ? Alors là, on va surtout travailler sur une console de mixage, une TF1 IEMA qui sert à mélanger, enfin, à mixer les sons pour qu'on peut allumer, contrôler les micros ou contrôler toutes les sorties avec la sortie stéréo juste ici. Je peux vous montrer par exemple. Petite démonstration. C'est sympa ça. Ici, je peux allumer le micro et l'éteindre. Je peux contrôler le volume. Vous voulez chanter aussi ? Alors, mes talents en chant sont un peu développés donc on a été chanté. Et là, on peut contrôler toutes les sorties avec juste son stéréo. Bon, ça marche. Vous destinez à quoi ? Comment ? Vous destinez à quoi ? Comme métier ? Ah, là, c'est surtout la spécialisation ARED. C'est tout ce qui est autour de l'audiovisuel. Mais vous ? Ah, moi, je vais... Plus tard ? Oui. Ah, je vais rentrer dans l'armée justement avec ce bac-là autour de tout ce qui est audiovisuel. Pour organiser des soirées dans le centre à l'armée, c'est ça ? Exactement. C'est original. Et vous, non, non, restez là, racontez-moi. Racontez-moi, et vous ? Alors, moi, je partirai sur un BTS audiovisuel tout simplement pour essayer de faire régisseur. D'accord. Après ce bac pro-là ? C'est ça, c'est bien ça. Très bonne idée, effectivement. Bon, ben voilà, des BTS audiovisuels, ceux qui sont derrière la caméra connaissent bien puisqu'en général, ils sont passés par là. Bon, ça se passe comment ? Les études, c'est difficile ou pas ? Non, c'est pas si difficile que ça. C'est pas... Ben ça, il suffit juste de comprendre le fonctionnement et tout va bien, après. Oui, ben c'est ça. Il faut retenir, il faut apprendre, non ? Ben oui, après, il y a des choses à retenir. Mais la théorie doit être un peu compliquée, j'imagine ? Non, la théorie, c'est assez simple quand on a le truc. Bon, d'accord. Alors quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient motivés, moi j'ai franchement l'impression que vous avez des bons, là. Oui, ils sont pas mal. Non, mais ils sont agréables. C'est assez agréable de travailler avec eux. Ils sont assez volontaires. Alors sur le fond vert, vous leur faites faire la météo, c'est ça ? Alors là, sur le fond vert, l'idée, c'est de travailler sur l'audiovisuel et l'aspect réseau des choses. Donc dans l'aspect réseau, on a la réception des informations puis aussi la possibilité d'envoyer. Donc on travaille avec un logiciel et puis qu'ils connaissent bien qui est OBS. On a une carte d'acquisition. Voilà, on est toujours dans l'installation, la configuration, la mise en place des matériels et puis la maintenance si jamais il y a besoin. Et puis il y a un autre garçon qui travaille sur un ordinateur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et là, il est en train de faire un montage vidéo. Donc on fait ça aussi. On fait aussi du montage vidéo. On fait aussi du montage audio. Ben dites donc, c'est après tout ça, vous n'êtes pas débordé par les demandes. J'y comprends rien. Merci Wilfrid. Bon ben on va se quitter déjà. C'est terrible ça. Oui, c'est dur déjà. On s'habitue finalement. Bon ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à vous pour ce reportage. Je trouve ça très bien. À l'extérieur de Constant. Nous, on se retrouve dans une heure et demie à 16h plus précisément au campus Sainte-Catherine-Aumont où on va découvrir encore d'autres formations, d'autres lieux, d'autres professeurs, formateurs et élèves. Juste un rappel, n'oubliez pas, si vous souhaitez poser des questions dans le cadre des plateaux de télévision qui sont organisés demain autour de thématiques différentes, il vous suffit de faire evals.fr et puis un code format 72 evals.fr Format 72, vous n'êtes pas perdu dans les... Si, je vous avais perdu. J'ai couru. Merci à Elodie, votre assistante, qui m'a permis de vous retrouver. Formidable. Bon, très bien. Tout le monde vous regarde dans le lycée, c'est génial. Ah oui, carrément ? Parce que vous êtes équipé de télé ? Ah oui, on en a un peu partout. Incroyable ce lycée. Bon, ça y est, j'ai déjà donné le rendez-vous pour après. Génial. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada